Tu te souviens de la main la plus controversée du foot français ? Novembre 2009, les Bleus jouent leur place pour la Coupe du Monde 2010. Match allé à Dublin, les joueurs de Domenech font le travail et s'imposent 1-0. Quatre jours plus tard, Stade de France. 33ème minute, Robbie Keane remet les deux équipes à égalité. Rien n'évolue jusqu'à la fin du temps réglementaire. La qualification va se jouer en prolongation. 103ème minute, Gallas profite d'une offrande de Thierry Henry. Les Irlandais protestent et ils ont raison. Henry a contrôlé le ballon avec la main. Oui, 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 à main. Tu dois le dire à l'arbitre ? Ouais, je le dis après. L'Irlande veut rejouer le match. La FIFA s'y oppose, mais pour éviter toute poursuite, elle offre 5 millions de dollars à la Fédération Irlandaise. La France se qualifie pour le Mondial Sud-Africain, mais entre dans une tempête. La presse, le public et même les people critiquent les Bleus. Pendant la répétition du tirage au sort du Mondial, l'actrice Charlize Theron tire la boule de la France, mais annonce Irlande. Cette coupe du monde débouche sur l'un des plus grands fiascos de l'histoire des Bleus.